Bonjour à tous, mes amis. Mon nom est Philippe et je suis là avec mon épouse Lydia. Nous sommes les fondateurs de l'école Ushaveda. Pour nous, c'est important de partager un instant avec vous et merci d'être là. Nous avons décidé de servir notre communauté, tous ces gens qui partagent avec nous cette passion pour les plantes, toutes ces personnes qui partagent cette passion pour grandir et évoluer. Nous avons une pensée particulière à tous nos étudiants, à tous nos chargés de cours, à toutes les personnes que l'on connaît et nous avons décidé de faire une série de petites vidéos pour vous permettre de passer au mieux ces instants, ces moments précieux. Et nous avons la chance d'avoir une experte en quelque sorte dans le domaine puisque Lydia a écrit de nombreux ouvrages tels que l'aromathérapie énergétique, l'hydrolathérapie, l'ayurveda jour après jour, la tasse d'eau chaude, grandir avec les huiles essentielles, etc. Et certains de ces ouvrages sont d'ailleurs traduits en japonais, en mandarin, en allemand, en anglais, en italien, en espagnol, etc. Donc Lydia, quels sont les conseils que tu peux nous donner pour favoriser aujourd'hui le thème véritablement ? Comment est-ce qu'on peut favoriser notre système immunitaire puisqu'il revêt une importance tellement vitale actuellement pour notre santé ? Alors d'abord, merci à tout le monde de regarder et puis merci à tout le monde d'être là et d'être connecté à nous. Ça me touche, ça me touche beaucoup. Et il est vrai, nous avons dans nos mains, en fait, un cadeau énorme de la mère Terre, en fait, les huiles essentielles, les hydrolaths, l'âme des plantes, on peut le dire. Et il est vrai que ça m'a beaucoup plu à quel point, en fait, avec un certain engouement sur les réseaux sociaux, les informations circulent, etc. à utiliser les huiles essentielles, même si certains presque contradisent ça. Mais je sais que les personnes qui travaillent dans les médecines naturelles, ils sont convaincues et ils connaissent l'efficacité des huiles essentielles. Ça veut dire qu'il n'y a rien à prouver, on le sait scientifiquement, que c'est des antiviraux majeurs. Et souvent, on parle de Titri et de Ravinsara qui, effectivement, font partie des classiques au niveau de leurs vertus antivirales, qui sont évidemment très efficaces. Mais il y en a beaucoup d'autres et tout aussi efficaces. Et il est temps maintenant de dire, ok, nous avons ça dans la main, mettons en pratique, c'est-à-dire faisons tout pour qu'on puisse traverser, en fait, cette période d'incertitude absolue en pleine santé, et puis en forme, et qu'on puisse ressortir de là, grandir, évoluer, peut-être. On va savoir, c'est peut-être une distillation de nous tous et il y aura quelque chose de bien qui va sortir de tout ça. Restons optimistes, donc. Alors, tout d'abord, donc, comment les utiliser, les Itorola et les huiles essentielles ? Donc, il y a beaucoup de méthodes différentes, il y a beaucoup de moyens différents pour les utiliser. Nous avons donc la diffusion. Ça veut dire diffuser des huiles essentielles. Ça veut dire quoi ? Diffuser dans votre habitation, dans vos chambres à coucher, dans votre pièce où vous travaillez maintenant, dans votre living, etc., etc. Créer un environnement olfactif avec des huiles essentielles. Donc, ils vont purifier l'atmosphère, ils vont donc désinfecter, ils vont avoir, ils vont chasser les parasites de tout genre. Et ils vont aussi, en fait, contribuer à votre bien-être émotionnel, car en fait, en respirant les huiles essentielles, l'information va directement au niveau du système limbique. Et par le système limbique, on influence directement nos émotions et notre équilibre, en fait, émotionnel. Ce qui veut dire, utilisez-les de manière abondante. Alors, vous allez me demander lesquelles. Ben, il y a une grande panoplie, mais utilisez, par exemple, des huiles essentielles qui sont bonnes pour le moral. Ça veut dire les agrumes, pamplemousse, orange, mandarine. Ça veut dire, ils vont nous aiguiller, ils vont stimuler nos endorphines. Ça veut dire, et ils ont un côté antiseptique, effectivement. Utiliser des conifères, ça veut dire pain sylvestre, sapin baumier, épinettes noires. Ça veut dire, les conifères, c'est des décongestionnants respiratoires importants. Et quand nous respirons mieux, il y a plus de prana, de chi, en fait, qui circule dans notre organisme. Et ça veut dire, ça nous régénère plus facilement. On sera plus en forme. Et quand on respire profondément et bien, effectivement, on se sent automatiquement mieux, d'une part. Et d'autre part, de nouveau, notre système immunitaire va être plus fort. Et les conifères travaillent directement sur ce centre, le chakra du cœur. Et le chakra du cœur, c'est le siège du système immunitaire. Donc, diffuser abondamment des huiles essentielles. Après, une mesure pour moi absolument primordiale et cruciale par les temps qui courent, mais que les gens qui ont fait les cours avec nous, ils vont se souvenir à quel point j'insiste sur ça. C'est le massage du corps complet tous les jours. Ça ne veut pas dire que vous devez faire un massage d'une heure. C'est huiler le corps complet, quotidiennement, avec une huile de massage qui contient 5% d'huile essentielle. Ce qui veut dire, vous faites 95 millilitres d'huile végétale. Utiliser des huiles de bonne qualité. Ça veut dire argan, amandes douces, germes de blé, sésame, de culture biologique, par exemple. Et 5 millilitres d'huile essentielle. 5 millilitres correspond environ à 100 gouttes d'huile essentielle. Et vous vous appliquez cette huile tous les matins sur le corps entier. Et puis, histoire de se laver les dents, faire deux ou trois choses de toilette. Et puis, vous prenez votre douche et voilà. Il n'y a pas besoin de laisser l'huile longtemps sur le corps. Vous pouvez vous doucher directement après. Elle va pénétrer de toute façon très rapidement. Pourquoi faire ça ? Parce que cette mesure ayurvédique, en fait... En ayurvéda, on dit qu'il faut vraiment faire ça quotidiennement. Parce qu'en fait, ça va augmenter au jazz. Au jazz, qui est synonyme même d'un bon système immunitaire et d'une bonne santé. Ça va, en fait, détoxiquer le corps. Alors, on pense toujours, massage à l'huile, c'est plutôt pour nourrir la peau, etc. Mais c'est plus que cosmétique. Parce que dans notre peau, nous avons beaucoup de toxines. Surtout, en fait, des toxines peut-être d'ordre métallique, liées aux pesticides, à la pollution, etc. Et nous devons donc libérer l'organisme un maximum de tous les toxines qu'on peut avoir accumulées. Donc, la détox est importante en ce moment. Ça veut dire, moins on a des toxines, plus notre système immunitaire fonctionnera bien, plus on restera en forme, en fait. Et donc, cet huilage du corps quotidien va permettre de pouvoir éliminer quotidiennement une certaine couche de ces toxines, en fait, liposolubles. C'est très important parce qu'il faut savoir juste se laver. On ne va pas éliminer des toxines. Donc, ça, c'est vraiment très, très important de le faire quotidiennement. Et accessoirement, ça va nourrir la peau. Elle va être plus belle et plus lumineuse. Et c'est aussi pour notre confort personnel. On se sent mieux quand la peau est belle, n'est-ce pas ? Alors, ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Alors, quelles huiles essentielles à utiliser ? Évidemment, vous prenez des antiviraux. Ça veut dire les deux classiques, comme on a dit. Une huile essentielle aussi très indiquée, qu'on connaît peut-être mieux, c'est le Laurier Noble. C'était une des huiles essentielles qui avait été testée à l'époque du SARS et qui s'était avérée comme une des plus efficaces. Donc, et le Laurier Noble, il a aussi des vertus psycho-émotionnelles importantes. Ça veut dire, c'est lui l'essentiel. En fait, c'est la plante qui avait été utilisée par Apollon. Il se l'a mis sur la tête parce qu'en grec, Laurier veut dire Daphné. Et Daphné, c'était une jeune fille magnifique. Apollon lui faisait la cour, elle refusait tout le temps. Et pour finir, elle a demandé à son papa d'être transformée en plante. Donc, il l'a transformée en Laurier Noble. Et Apollon s'est fait une couronne, il se l'a mis sur la tête. Donc, à partir de là, elle était inséparable de son Daphné. Et ça veut dire aussi, c'est un symbole encore aujourd'hui. Le Laurier fait les choses, rend les choses qui semblent impossibles, il les rend possibles. Et je pense, et ça donne beaucoup de confiance en soi. Donc ça, au niveau énergétique, ça peut être intéressant. À part toutes les vertus, en fait. Fitoalopathique, c'est l'huile essentielle. Elle est aussi antivirale. Des congestionnants respiratoires, anti-inflammatoires, analgésiques. Et elle a aussi un effet stimulant au niveau de la circulation lymphatique et sanguine. Donc, par ce biais, très détoxicante aussi. Utiliser des huiles essentielles de conifères, comme par exemple le pain sylvestre, ou l'épinette noire, ou le sapin baumier, ça veut dire de nouveau très décongestionnant respiratoire, d'une part. Et d'autre part, c'est des huiles essentielles qui ont des vertus anti-inflammatoires. Ils font recirculer le prana, le chi, dans l'organisme. Après, vous pouvez utiliser, comme on a dit, ravintsaretitri, myrta, marocaine. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles, comme l'eucalyptus radiata. Mettez une pointe de lavanda, ça veut dire, qui est aussi très antiviral. Il a du linalol dedans. Donc, un thym doux, comme le thym linalol, par exemple, ou un thym tuyanol. Ça veut dire de la marjolaine. Il y a, vous qui connaissez les huiles essentielles, vous allez savoir qu'il y en a beaucoup, beaucoup. En fait, toutes celles de la famille des monotherpénoles, mais aussi des monotherpènes, en fait, qui détoxiquent. Et puis après, vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques, parce qu'on est tous différents. Vous avez après, effectivement, je dirais, les hydrolats. Et c'est aussi la période où on a abusé des hydrolats. Donc, buvez quotidiennement 2 à 3 litres d'eau chaude avec des hydrolats. Pourquoi chaude ? Parce que le virus n'aime pas le chaud. Donc, vous savez que j'ai écrit un livre qui s'appelle la tasse d'eau chaude. De toute façon, l'eau chaude est excellente pour la santé, améliore la digestion. Ça veut dire, stimule le métabolisme. Peut-être qu'on a besoin, parce qu'on a moins l'occasion de faire de l'exercice à l'extérieur. Il a un effet détoxiquant. Et puis, il nous chauffe. On a besoin de chaud, ça veut dire. Donc, buvez quotidiennement 2 à 3 litres d'eau chaude. Et alors, avec des hydrolats, ça veut dire une tasse d'eau chaude, une cuillère à café d'hydrolats. Ou bien, vous préparez un litre, un thermos d'un litre avec de l'eau chaude. Et vous mettez deux cuillères à soupe d'hydrolats. Alors, quels hydrolats utiliser ? Vous avez, de nouveau, le ravine sara, vous avez le tea tree. Coriandre. Très, très bon hydrolat. Excellente. Antiviral. Digestif. Baisse le feu. Baisse pita. Ça veut dire, peut-être qu'on est un peu irrité, un peu agacé par ces temps qui courent. Donc, ça veut dire là aussi. Et la coriandre, c'est une plante qui aide le plus. Le corps soutient, en fait, l'élimination des métaux lourds. Donc, très, très bon hydrolat. Hydrolat de laurier noble, de nouveau. Ça veut dire hydrolat d'encens. L'encens est très immunostimulant aussi, en fait. Et en plus, l'encens va nous aider à rester flexible, souple, résilient, à accepter ce qui se passe actuellement, sans se positionner à se plaindre et à blâmer ceci et cela. Donc, ça peut être ça. Après, évidemment, toutes les hydrolats aussi, qui ont un effet dépuratif et détoxiquant au niveau des organes internes, parce que respecter votre foie, c'est vraiment important, parce que la santé du foie va affecter directement le système immunitaire. Et d'ailleurs, la preuve, vous savez très bien, ça veut dire après les périodes festives de fin d'année où on mange beaucoup de choses un peu gras, trop de sucre, trop de gras, trop d'alcool. Et voilà, début janvier, on a souvent, en fait, des épidémies de grippe. Donc, il y a tous les virus qui sortent. Donc, on voit clairement cette relation entre le foie, la santé du foie et le système immunitaire. Donc, ça veut dire, pour rester en santé, votre foie doit fonctionner parfaitement. Donc, renoncer à l'alcool, renoncer au sucre, manger pas trop gras, en fait, manger des bonnes graisses, en fait, des omégas, etc. Et puis, en buvant beaucoup de l'eau chaude avec des hydrolats qui ont un effet détoxicant sur le foie, comme l'édome, comme Chiso, excellent hydrolat, en fait, un véritable composteur et transformateur aussi bien, en fait, des aliments que de nos émotions. Vous avez le romarin verbenone, tout simplement, en fait, qui a un effet aussi mucolytique au cas où, et qui stimule, en fait, la fonction du pancréas et du foie. Donc, il y a beaucoup d'hydrolats que vous pouvez utiliser pour, en fait, détoxiquer l'organisme complet et le combiner avec cette eau chaude. Donc, vraiment, ça, c'est, pour moi, une mesure à prendre. Absolument. Même si vous vous sentez en forme, même si vous pensez que tout va bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Réduiser ou renoncer complètement au café, parce que le café, de nouveau, il va stresser votre système nerveux et il va peut-être, ça veut dire, et quand vous êtes fragilisé au niveau du système nerveux, ça veut dire plus d'émotions qui ne sont pas vraiment agréables vont arriver en surface. Donc, voilà, les hydrolats, c'est vraiment primordial. Alors, les huiles essentielles, donc, on a dit les massages, on a dit la diffusion. Un autre moyen qui peut être super, c'est prendre un bain. Enfin, faites-vous ce cadeau, prenez des bons bains, ça veut dire, bonne poignée de sel marin, huit gouttes d'huile essentielle dedans, un effet alcalisant sur le corps d'une part, et d'autre part, ça veut dire, vous allez, en fait aussi, profiter du chaud du bain. Et c'est un moment de détente et c'est un moment, en fait, faites ça comme un cadeau, comme un rituel, pourquoi pas allumer une bougie et la contempler en même temps, écouter une musique douce en même temps, c'est vraiment bien. Donnez-vous, faites-vous ce cadeau et, au nouveau, le bain va, on peut dire, purifier et laver tous vos corps subtils et vous-même, donc vous allez vous sentir bien. Alors, évidemment, il y a les huiles essentielles qui ne sont pas indiquées pour le bain, ça veut dire des huiles essentielles qui sont dermocaustiques, ça veut dire, n'utilisez pas des agrumes, n'utilisez pas des huiles essentielles type origan, etc. Donc, de toute façon, vous n'allez pas les utiliser longtemps parce que vous allez les huîtres sortir du bain parce qu'ils piquent vraiment terriblement, pas de menthe poivrée, ça veut dire, mais là, référez-vous aux œuvres qui existent, à internet, etc., vous allez voir les contre-indications. Ou faites-vous aider par un expert en aromathérapie, évidemment, il y en a quand même beaucoup sur le marché. Et puis après, c'est vrai que quelle huile essentielle utiliser ? Donc, je dis, on a beaucoup déjà utilisé les huiles essentielles, quel qu'il soit, va augmenter votre énergie vibratoire. On a toujours enseigné dans notre école que les huiles essentielles ont un seuil vibratoire très important et que c'est pas par hasard que les dernières décennies nous ont offert tant. Je veux dire, on peut dire coïncidence ou pas, ou bien c'est justement la nature et l'intelligence qui nous dépassent et c'est pour nous accompagner dans ces temps incertains qui sont là. Et il y a actuellement des études qui ont été faites dans une université à Washington que les huiles essentielles semblent être la substance naturelle avec le plus haut seuil vibratoire in absolu. Ça veut dire plus haut que notre propre seuil vibratoire. Ça veut dire quoi ? Plus nous sommes en bonne santé, sommes heureux, ça veut dire... Et enfin, plus notre seuil vibratoire est élevé, plus nous sommes malades, plus il va tomber bas, ça veut dire tout simplement. Et les huiles essentielles, même ceux avec un seuil vibratoire bas pour une huile essentielle, ils ont déjà un seuil vibratoire supérieur au nôtre. Donc ça veut dire quoi ? En utilisant des substances avec un seuil vibratoire très élevé, par voie olfactive, par voie cutanée, par voie orale, etc. Ça veut dire qu'on augmente notre propre seuil vibratoire. Et en augmentant notre seuil vibratoire, évidemment notre santé va s'améliorer. On va être en forme, en meilleure forme en tout cas. Et ça, c'est vraiment magnifique. Donc, je me réveille tous les matins avec une telle gratitude en disant merci, merci pour avoir tous ces cadeaux en fait. Merci à la Terre, merci à la nature, merci au cosmos, de nous permettre en fait de pouvoir appuiser quelque part de ces merveilles. Et donc, qui se souvient ? En fait, les gens qui vous avaient fait des cours chez nous, vous vous souvenez ? Il suffit d'une goutte sur un petit bout de papier de rose à respirer et une salle complète déborde d'amour. C'est un moment magique. Si vous l'avez vécu, c'est juste un fait. Et c'est vraiment ça qu'on doit avoir en ce moment. Ça veut dire qu'il faut que notre cœur reste ouvert, dilaté complètement. Ça veut dire qu'on est co-créateur de notre destin aujourd'hui et qu'on ne se positionne pas en victime. C'est vraiment important. Alors, de nouveau, les huiles essentielles à utiliser, épinettes noires, peintes sylvestres, etc., lauriers nobles, géraniums rosa pour attirer le positif et pour éloigner le négatif. Et ça veut dire en plus, c'est une huile essentielle très antiseptique. La lavande, le lavandin, qui sont des huiles essentielles en fait, qui sont équilibrantes. L'encens, actuellement c'est vrai que c'est une de mes huiles essentielles préférées. J'en ai toujours une sur moi. quand vous sentez vraiment que vous n'arrivez plus à être souple, que vous n'arrivez plus à prendre de la distance par rapport aux choses, que votre clarté fait défaut, que vous perdez la foi en fait. Tout simplement, laissez juste tomber une goutte dans vos mains et puis vous respirez cette huile essentielle. Posez vos mains devant le visage, respirez un bon moment. Passez-la sur la tête. Faites vraiment comme un environnement olfactif. Et puis, nettoyez-vous. En fait, c'est tout simplement pour vous ouvrir et vous restez souple, vous restez connecté, connectez-vous à vous et aux autres. Restez vraiment en connexion avec tout ce qui se passe. ça veut dire, c'est vrai, le danger existe dans ces... quand on est dans l'incertitude de plus sentir, de se déconnecter en fait de ce qui se passe autour de nous. Donc, restez avec le cœur, avec tout ce que vous aimez en fait. Et puis, si c'est difficile des fois, couchez-vous un instant, pensez au bon moment de votre vie. Encrez-les dans votre temps présent et imaginez votre futur plein de couleurs. Et puis, n'oubliez pas, pour qu'un arc-en-ciel puisse se créer, il est précédé de pluie. Donc, réjouissons-nous de l'arc-en-ciel qui va venir. Merci. Merci infiniment Lydia pour ces conseils. Et on a une pensée à tous les professionnels de la santé au naturel qui, eux, en ce moment, qui sont au service des autres. Et on vous souhaite à tous de rester en excellente santé. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et on reste connectés. A tout bientôt. Namaste. 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 Namaste.